M. le maître chef de la région médicale, M. le président de l'association, M. le point focal, M. le président de l'association, 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 M. le Je vous rappelle que l'association choisit le conseil départemental pour tenir le côté. C'est ce qu'il y a. Monsieur le représentant du conseil départemental de Thiesse, Monsieur le représentant du maire de la ville de Thiesse, Monsieur le chef de la division des maladies non transmissibles du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le médecin-chef du directeur sanitaire de Thiesse, Monsieur le point focal chargé de la lutte contre l'hémophilie au ministère de la Santé, je veux nommer le professeur Saludio, Monsieur le président de l'association sénégalaise de lutte contre l'hémophilie, Monsieur le président de l'association régionale de lutte contre l'hémophilie de la région de Thiesse, Madame la représentante du laboratoire Novo Nordique, Merci pour votre appui. Monsieur madame en vocalité et fonction, chers invités. Donc, au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, je voudrais vous dire que nous sommes honorés de présider la célébration de la journée mondiale de l'hémophilie du 17 avril à Thiesse. Il s'agit d'une journée importante pour nous, consacrée à une maladie grave qui nous concerne tous. En effet, l'hémophilie est la plus fréquente des maladies hémorragiques. C'est une maladie de type hémorragique qui est héréditaire retrouvée chez un nouveau-né sur 10 000 naissances au Sénégal, sans prédilection de race ou d'origine géographique. Au Sénégal, théoriquement, le nombre de cas devrait tourner autour de 1 600 malades. La maladie est sous-diagnostique au Sénégal. En effet, en 1990, 30 patients étaient reconnus et suivis au niveau du Centre national de transcision sanguine. Actuellement, en 2019, 2 139 patients sont régulièrement suivis au Sénégal, c'est-à-dire au Centre national de transcision sanguine. Ces patients venant de presque toutes les régions du Sénégal. Malgré sa gravité, l'hémophilie reste encore mal connue par les populations. Ainsi, bien souvent, des causes mystiques sont évoquées pour l'expliquer. Devant les saignements, la santé précaire des patients et l'apparition d'autres cas dans la famille. Il en résulte une stigmatisation des personnes concernées ainsi que leurs parents. L'hémophilie nécessite des soins à vie. Et le poids de la prise en charge demeure très lourd pour les familles, surtout des hérités dans notre pays. Cependant, pour les sujets atteints, la prise en charge précoce et correcte améliore considérablement la vie. Monsieur et Madame, j'ai pu vous assurer que le ministère de la Santé et l'élection sociale, dans le domaine de la lutte contre l'hémophilie, et plus généralement dans la lutte contre les maladies non transmissibles, que le ministère de la Santé est en train de mettre en œuvre tous les efforts pour apparaître à ces maladies difficiles à traiter. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'un plan intégré de lutte contre les maladies non transmissibles a été élaboré afin de mieux renforcer les stratégies de lutte. Et ce plan stratégique comporte deux grands volets. Je veux citer la première, qui est un volet de prévention reposant sur l'information, l'éducation et la sensibilisation des populations. Une prise en charge précoce et adéquate des patients par la formation du personnel de santé, qui est très important. L'équipement des structures de santé est la mise en place d'un réseau plus disciplinaire de prise en charge des cas. L'Etat a fait des efforts notoires en rendant disponibles les facteurs anti-hémophiles au niveau de la formation nationale d'approvisionnement. Cependant, il subsiste des problèmes dans sa distribution. Le département du ministère de l'Action sociale est en train de faire des efforts considérables pour rendre les médicaments accessibles. Les enjeux et défis sont nombreux, mais l'Etat s'engage à le relever avec les efforts combinés de tous les secteurs impliqués dans la lutte contre l'hémophilie. Cette année, le thème choisi pour la célébration de cette journée est « Sensibilisation et déprestage », première étape vers un diagnostic et une prise en charge adaptée, et particulièrement pertinente comme plaidoyer pour des résultats durables dans la lutte contre cette maladie. Je suis convaincu qu'il contribuera à renforcer la détermination et l'engagement de tous les acteurs concernés pour réaliser des pas qualitatifs dans le combat contre cette maladie. La lutte contre l'hémophilie requiert un caractère multisectoriel à travers les pouvoirs publics, mais également la société civile, le secteur privé, les collectivités territoriales, les médias et les patients qui doivent être au cœur de toutes les actions à travers les associations de malades. Nous saluons au passage le travail de l'association sénégalaise de lutte contre l'hémophilie. Cette association dirigée par M. Abdoulaye Loum à ma droite, qui est en train d'abattre un travail extraordinaire, malgré les moyens qui sont limités. Je vous rappelle que nous avons tenu, il y a tous ces deux mois, une rencontre dans le bureau du gouvernement région, en présence du représentant régional de l'association, M. Sherdioub. Et malgré les moyens limités, ils nous sont démenés au niveau de tout le Sénégal pour que cette sérémonie puisse avoir lieu, bien sûr avec l'accompagnement du ministère de la Santé. Nous voulions également souligner l'engagement du mouvement associatif, qui est un élément incontournable dans cette lutte, notamment dans le domaine de la promotion, de la prévention et de l'accompagnement. Nous remercions également l'antenne régionale de Thiès et la région médicale également. L'antenne dont je peux signer M. Sherdioub, avec qui nous avons fait plusieurs réunions. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que nous avons fait beaucoup de sensibilisation au niveau des médias s'étant fait à Thiès, dans des radios de la presse, pour que les populations soient au courant. En tout cas, nous abattons, malgré les moyens limités, nous faisons également notre boulot à ce niveau-là. Donc, remercions vraiment l'antenne régionale de lutte contre l'hémophilie de la région de Thiès, pour la grande mobilisation et la réussite de la journée que nous souleverons aujourd'hui. Nous saurions terminer sans remercier les partenaires au développement qui nous appuient dans la mise en œuvre de nos interventions. Je vous remercie de votre attention. ... ...